Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Dyrose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo droit. Je vais vous dire ce que c'est vraiment d'être avocate. Parce que franchement, entre l'idée qu'on a des avocats d'affaires, ce qu'on voit dans ce shoot, et la réalité, vraiment ça n'a rien à voir. Donc je vais vous expliquer pour moi comment c'était, parce que j'ai été avocate fiscaliste dans un grand cabinet d'affaires à Paris, pendant deux ans, avant de tout plaquer. Donc souvent j'ai des questions sur comment c'est, le salaire, l'ambiance, qu'est-ce qu'il faut avoir pour être avocat, comment il faut être pour être avocat. Et aussi souvent sur pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'être avocate. Et en fait les deux sont liés. C'est vraiment que moi j'adorais le droit, mais j'aimais pas trop les conditions d'exercice d'un avocat. Donc voilà, je vais tout vous expliquer, parce que je trouve que c'est important de savoir avant, avant de se lanter dans quand même 6-7 ans d'études, comment c'est vraiment. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Viroz. Donc je suis une ancienne avocate d'affaires comme je vous l'ai dit. Et aujourd'hui je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Alors je suis influenceuse mode sur Instagram, TikTok, sous le pseudo Claire Viroz. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Oser la reconversion. Et sur YouTube je publie tous les samedis matins des vidéos sur les études de droit, la carrière d'avocat, la carrière de juriste, pour vous aider à réussir dans le droit. Parce que moi je n'avais pas de famille du tout dans ce milieu. Voilà donc j'ai eu un peu les infos par moi-même, je trouvais que c'était très compliqué. Et donc avec ma chaîne YouTube j'ai envie de vous aider à réussir et à vous donner toutes ces infos qui sont difficiles d'accès. Alors j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que justement j'ai enregistré un podcast pour Oser la reconversion avec une ancienne avocate. Et elle me disait qu'elle, avocate, ça lui avait vachement convenu par rapport à sa personnalité. Elle avait fait ça pendant 10 ans. Et je me suis dit mais c'est vraiment important d'en parler avant que vraiment ça dépend vraiment des personnalités des gens. Parce qu'en fonction de votre personnalité, en fonction de comment vous êtes, ce qui est important pour vous, ça peut vous correspondre ou ça peut ne pas du tout vous correspondre au-delà de vos capacités intellectuelles j'ai envie de dire. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée de vidéo et je me suis dit que c'était important d'en parler. Et avant de commencer la vidéo aussi je voudrais vous dire que c'est une vidéo sur le métier d'avocat d'affaires. Parce que moi j'étais avocate fiscaliste, je sais que c'est un des métiers qui fait le plus rêver parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est le métier en tant qu'avocat qui gagne le plus. Donc les avocats d'affaires ce sont les avocats qui sont le mieux payés, bien plus qu'avocat pénaliste ou les avocats en droit de la famille, bref. Donc c'est un des métiers qui fait le plus rêver. Moi j'ai exercé dans un des plus gros cabinets, donc un des cabinets qui payent le mieux. Et donc je vais vous expliquer comment c'est quand on fait avocat d'affaires. Mais ça n'a rien à voir avec avocat pénaliste, donc toutes les conditions que je vais vous décrire, c'est vraiment à prendre pour avocat d'affaires. Alors on va commencer par ce qui vous intéresse le plus, parce que je sais que les vidéos qui sont le plus regardées sur ma chaîne YouTube, c'est les vidéos où je parle de salaire des avocats. Je vais vous mettre d'ailleurs dans la description de la vidéo d'autres vidéos que j'ai fait sur le sujet, où je vous donne vraiment les montants des salaires. Alors moi quand j'étais avocate, je gagnais 3000 euros net par mois. J'étais dans un des plus grands cabinets d'affaires à Paris, donc c'est vraiment les avocats qui sont le mieux payés. C'est à savoir parce qu'en fait si vous êtes dans des plus petits cabinets, même si vous êtes avocat d'affaires, avocat fiscaliste, avocat en droit des sociétés, vous allez être moins bien payé quand vous commencez. Et ensuite ce qui est super important à savoir, c'est que vous allez gagner en peu près d'augmentation 10% par an. Donc ça va augmenter quand même très rapidement votre salaire et vous allez vraiment vraiment augmenter après 5 ans en tant qu'avocat parce que en fait la majorité des avocats démissionnent et se reconvertissent ou partent en entreprise après 5 ans d'exercice parce qu'en fait, je vais vous en parler après, mais les conditions d'exercice sont très dures. Donc souvent après 5 ans, c'est compliqué de trouver des avocats qui sont experts dans leur domaine puisque souvent les avocats, ils arrêtent d'exercer au bout de 5 ans. Et donc après 5 ans, vous allez vraiment beaucoup augmenter de salaire. Et donc votre progression, elle n'est pas nette, c'est vraiment exponentiel. Votre gré de salaire va vraiment vraiment augmenter. Après, j'ai fait une vidéo aussi sur le sujet. Quand vous êtes avocat, vous allez exercer en libéral, vous n'allez pas être salarié. Donc vous êtes bien payé, mais vous allez devoir payer ensuite personnellement une mutuelle. Vous n'aurez pas de comité d'entreprise. Enfin, vous n'aurez pas non plus d'aide pour par exemple les transports. Vous n'allez pas avoir de... Si vous êtes malade par exemple, on ne va pas vous le payer. Bref, j'ai fait une vidéo aussi sur le sujet avocat, salarié, avocat libéral. Parce que la majorité des avocats exercent en libéral. Donc vous êtes bien payé, mais en même temps, vous n'avez pas accès à tout un type de confort. Alors j'ai fait aussi une vidéo qui donne tous les salaires de tous les cabinets à peu près. Donc je vous mets aussi la vidéo dans la description de la vidéo. Et donc ça, c'est aussi vrai pour les cabinets d'affaires quand vous êtes en fiscalité corporate. Mais ce n'est pas vrai pour toutes les spécialités. Par exemple, si vous êtes avocat d'affaires en propriété intellectuelle, vous serez moins bien payé. Si vous êtes avocat aussi en droit de travail, vous allez être moins bien payé. Je sais qu'avocat d'affaires, c'est un titre un peu générique qui fait rêver. Mais ça dépend vraiment des spécialités. Donc faites attention à la spécialité que vous choisissez. Et surtout, ça dépend vraiment du cabinet. Si par exemple, vous êtes dans un petit cabinet français, vous allez être beaucoup moins bien payé que si vous êtes dans un gros cabinet américain. Alors voilà, donc c'est des chiffres qui font rêver. Mais en même temps, il faut savoir que c'est très difficile de trouver sa première collaboration, son premier poste d'avocat. Et donc souvent, déjà les études, elles font 6-7 ans d'études. Mais à ça, en fait, souvent les gens, ils vont faire un an de stage en plus. Donc déjà, à l'école d'avocat, vous avez un an et demi de stage. Mais c'est très difficile de trouver une collab ou un poste. Après, c'est un an et demi de stage parce qu'on demande vraiment de plus en plus de compétences. Et c'est vraiment de plus en plus difficile d'avoir des jobs puisqu'il y a énormément, énormément d'étudiants à l'école d'avocat. Donc en gros, il y a plus de demandes que d'offres. Et donc souvent, les étudiants, ils font un an de césure soit avant l'école d'avocat, soit après l'école d'avocat. Donc du coup, en fait, on est bien payé. Mais en même temps, on a ses postes assez tardivement. Je veux dire, c'est pas rare de commencer à 27, 28, 29 ans son premier job. Et donc si on compare par exemple avec des gens qui ont fait une école de commerce, eux, ils ont recommencé à 23 ans à travailler. Donc finalement, peut-être ils auront les mêmes salaires que nous, avocats, d'embauche. Donc voilà, finalement, il faut aussi faire attention à l'âge qu'on a quand on commence. Et aussi, ce que je voudrais vous dire, c'est vraiment important de bien choisir son premier cabinet quand on commence. Pourquoi ? Parce qu'on va vraiment vous classer. Moi, par exemple, j'étais dans un Big Four. Les Big Four, c'est bien parce qu'on peut aller un peu partout après. C'est connu. Si par exemple, vous commencez dans un petit cabinet français, ça va être plus compliqué. Si vous vous êtes dans un cabinet américain, c'est quasiment impossible de passer de l'un à l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de stages, beaucoup d'années de césure. Parce qu'en fait, ils veulent vraiment attendre d'avoir leur premier cab. Et parfois, en fait, ça vaut le coup d'attendre parce que sinon, on va vraiment vous classer. Donc ça, c'est vraiment important à l'avoir dans la tête avant. C'est pas forcément important d'avoir sa première collab directement. Le plus important, c'est d'avoir votre première collab dans le cabinet de vos rêves ou en tout cas, un cabinet de la même catégorie qui vous permettra ensuite d'aller là où vous voulez aller. Alors ça, c'est plus pour le salaire, le cabinet. Mais je voulais aussi vous parler surtout de l'ambiance. Parce qu'on m'a souvent demandé ce qu'il fallait avoir pour être avocat. Je dirais qu'il faut être assez solitaire et peut-être assez, je dirais, pas introverti, mais dans le sens aimer, être concentré, seul aussi. Alors avocat, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir dans les séries style suit. Moi, honnêtement, j'imaginais le métier d'avocat d'affaires comme, voilà, il y a des négociations, je suis à côté et j'interromps mon client en lui disant, stop, je pense que là, peut-être, il faut que tu fasses attention parce qu'il y a ce point-là qui ne va pas. Enfin, vraiment, le bras droit des entrepreneurs, un peu le côté, ah, j'appelle mon avocat et puis voilà, j'étais vraiment le bras droit des entrepreneurs. Franchement, ça n'a rien à voir. Alors, vous êtes vraiment très peu au contact des clients ou alors c'est vraiment les associés ou les gens les plus seniors qui vont en rendez-vous clients. C'est très rare vraiment d'avoir des rendez-vous clients. Et finalement, vous allez être très seul, vous passez vos journées pendant des heures dans votre bureau. Souvent aussi, c'est des bureaux seuls, portes fermées. Pourquoi ? Parce que le droit, c'est vraiment très compliqué. Il faut être très concentré, il y a beaucoup de lectures. Et franchement, il faut aimer, du coup, être seul pendant de longues plages horaires, travailler concentré, vous allez rarement faire des points. Vous allez vraiment beaucoup travailler par mail. En fait, vous envoyez une version, on vous fait vos commentaires, vous la modifiez. Donc, si vous, vous aimez les interactions humaines, l'humain, vous aimez échanger avec des gens, brainstormer, tout ça, ça n'a pas lieu en cabinet d'avocat. C'est vraiment des métiers qui sont très solitaires. Et donc, souvent aussi, par exemple, vous allez déjeuner seul à votre bureau. Il n'y a pas, par exemple, de cantine d'entreprise ou de déjeuner qui sont organisés où tout le monde va déjeuner ensemble. C'est vraiment un métier qui est très solitaire. Et après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment très différent les compétences qu'il faut avoir entre quand vous êtes collaborateur, donc plutôt junior et associé. Ça n'a rien à voir parce que justement, les associés, on va leur demander d'avoir la tchat, de trouver des clients, de faire ce relationnel-là. Alors que quand vous êtes jeune, ce qu'on veut, c'est vraiment que vous rendez des travaux parfaits. Vous allez être très peu au contact des clients. Et donc, vraiment, c'est des compétences qui sont très différentes. Et il faut le savoir parce que finalement, associé, pour être associé, il faut passer par tout ce travail qui est très solitaire. Moi, je sais par exemple que je pense que j'aurais adoré être associé tout ce côté un peu business, mais je n'aimais pas du tout le côté passer des heures à relire des choses, être seule en fait. J'avais vraiment besoin d'interactions humaines. Et donc, je trouve que c'est important de le savoir parce qu'à la fac, on ne s'en rend pas trop compte. Aussi, on va souvent vous le dire, je pense, mais c'est un métier qui a de grosses horaires. Alors, vous êtes très bien payé, mais en même temps, vous avez le temps de rien faire d'autre. Et aussi, du coup, vous avez besoin de beaucoup plus dépenser parce que quand on n'a pas de temps, du coup, on a besoin d'une femme de ménage. On va beaucoup commander à manger parce qu'on n'a pas le temps de faire les courses. Enfin bref, c'est des choses à prendre en compte quand même. Moi, c'est aussi pour ça, je pense que j'ai arrêté. Franchement, j'adorais la fiscalité. J'adorais le droit. Mais je n'aimais pas, en fait, les conditions de travail dans le sens où, en fait, si vous aimez... Si vous voulez être avocat, vous ne pouvez pas être avocat en faisant 9-17 heures. C'est impossible, ça n'existe pas. Vous êtes obligé d'être avocat avec un avocat qui fait en général 9-20 heures. C'est le standard. Et vous bossez quand même occasionnellement le soir plus tard et le week-end. Et en fait, il faut le savoir parce que tous les avocats vont vous dire qu'il faut être passionné. Si vous, par exemple, votre bus, c'est juste l'argent, ça n'a pas duré au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Parce que... Pourquoi, en fait, c'est des grosses horaires ? C'est parce qu'on va vous demander vraiment si vous êtes payé pour votre disponibilité. Ça veut dire que vous êtes là, vous devez attendre le retour du client ou de l'associé. Et, par exemple, parfois, vous allez attendre pendant longtemps. Par exemple, dans la journée, il ne se passe rien parce que votre associé, il est tout le temps en rendez-vous client. Il va rentrer vers 17 heures. Il va revoir ce que vous avez fait. Et à 18 heures, il vous dit il faut tout modifier pour le lendemain. Et donc, en fait, ce n'est pas forcément des grosses horaires où vous travaillez tout le temps. C'est des grosses horaires parce que vous, s'il y a un truc qui tombe à 18 heures et qui doit être fait pour le lendemain, vous devez être là. Et donc, en fait, c'est ça qui est un peu gênant dans le sens où, en fait, vous devez être là vraiment. Vous devez être disponible. Pareil, si votre client, il a mis toute la journée à faire quelque chose et il veut le lendemain le retour, vous, vous devez le faire le soir. Donc, c'est des grosses horaires pas parce que vous allez beaucoup travailler, mais plus, si vous travaillez beaucoup, mais c'est plus parce que vous devez être là souvent à des moments où les autres ne travaillent pas, en fait, et vraiment très disponible. On attend de vous que quand quelque chose doit être fait, ça doit être fait, vous devez être là. Alors moi, je disais que c'est vraiment quelque chose qui m'avait un peu dérangée dans le sens où, parfois, je me sentais un peu inutile parce que vous allez attendre toute la journée et à 18 heures, vous avez le retour de l'associé ou du client et ça doit être rendu le lendemain. Franchement, ce n'est pas facile, surtout si vous avez prévu un dîner ou vous voulez faire une activité le soir, par exemple du sport ou autre chose. Et donc, c'est pour ça que ça doit vraiment être une passion parce que sinon, vous n'allez pas supporter ces horaires. Et ensuite, le dernier point, je pense que c'est aussi assez important de le savoir, c'est que c'est un milieu qui est très conservateur. Moi, je n'en avais pas du tout conscience parce que, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas eu toute famille en droit. Très conservateur, pourquoi, par exemple, cette tenue, je pense que je n'ai jamais vu d'avocate porter une veste rose. Donc, les gens sont habillés assez neutres, noirs, assez stricts. Il n'y a pas trop de fantaisie tant dans les habits que les lieux. Par exemple, les lieux, vous avez les images des bureaux lisses, d'avocats, les belles salles de réunion. Alors, c'est beau, mais en même temps, quand vous y travaillez et que vous passez toutes vos journées, que vous finissez de 9 à 20 heures tous les jours, parfois, ça ne peut être pas évident d'être dans un milieu aussi lisse. Voilà, moi, je sais que c'est aussi quelque chose qui m'a dérangée, c'est que j'avais besoin d'être dans un environnement qui soit un peu plus cosy, un peu plus de fantaisie. Pareil, souvent, les personnes avec qui vous travaillez, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément les plus créatives, les plus originales parce que, en fait, ces personnes créatives, originales, au bout d'un moment, elles démissionnent parce que sinon, elles ne peuvent pas rester dans un environnement aussi strict. Donc, voilà, je voulais vous parler de tout ça. Ça n'a rien à voir avec le métier d'avocat en lui-même. C'est plus sur les conditions parce que, finalement, c'est super important. Moi, vraiment, j'adorais le métier d'avocat, j'adorais la fiscalité, je trouvais ça hyper stimulant, hyper intéressant. Ça, c'est important de le dire, vraiment, le métier d'avocat, c'est un métier qui est passionnant. Mais parfois, les conditions, ça n'a rien à voir et c'est ça qui peut faire pencher la balance. Moi, j'ai souvent, souvent des questions, on me dit, mais pourquoi tu as démissionné ? Voilà, moi, c'est parce que les horaires, je trouvais ça dur d'attendre parfois pour rien. Je trouvais ça dur, c'est un environnement lit, je n'aimais pas les bureaux. Maintenant, je suis entrepreneur, j'aime travailler de chez moi. Aussi, je n'aimais pas tout ce côté très austère, conservateur et finalement, je n'étais pas assez passionnée par le droit. Moi, ce qui me passionne vraiment, c'est la mode, les réseaux sociaux, l'entrepreneuriat aussi et du coup, je n'étais pas assez passionnée pour pouvoir avoir cet environnement-là. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les-moi, j'y répondrai. Laissez-moi un petit pouce si cette vidéo vous a aidé et abonnez-vous. J'ai fait des vidéos tous les samedis matins sur les études de droit, la carrière d'avocat et je mets toutes les vidéos dont j'ai parlé dans la description de cette vidéo. Si vous voulez aller les voir, j'ai fait énormément de vidéos déjà et ça peut énormément vous aider.